voilà donc nous allons donner la parole à surtout là rapidement pour un peu nous c'est bon là vous m'entendez alors on vous donne la parole pour nous faire une petite prière d'entrée pour qu'on commence inshallah bonsoir ou bonjour c'était l'ombre au lieu où vous êtes je vois déjà mon jacques ici en train de soulever bonjour merci pour l'invitation donc merci à tous ceux qui ont pu venir et ceux qui vont nous rejoindre plus tard je vous demande de partager la vidéo s'il vous plaît merci beaucoup merci beaucoup nous allons parler de plusieurs sujets bien entendu qui concerne notre pays nous allons parler de la transition ça c'est clair cette histoire de cmt les audits la réconciliation nationale donc nous allons parler de ces sujets nous allons commencer par la femme on voit que annie elle est toute belle aujourd'hui je ne sais pas si vous avez remarqué annie elle est un hiyab c'est à dire là c'est bon il n'y a rien à dire c'est pour vous dire que les hiyab va à toutes les femmes annie est toute belle et toute ravissante je lui souhaite que si c'est l'islam qui perd son bonheur je le souhaite qu'elle soit une future hiyab c'est je suis trop contente on dirait que c'est le but de la vidéo donc annie cette question sera pour tout le monde voilà nous allons commencer par annie annie depuis cette transition je pense maintenant il fait cinq ça fait cinq mois qu'est ce qui vous a marqué positivement ou négativement quelles sont vos impressions vous allez avoir entre trois et cinq minutes maximum pour nous dire à peu près ce que vous en pensez positivement négativement si vous avez été surpris positivement ou négativement ou je ne sais pas moi donc voilà à vous et bienvenue et merci d'être venu et merci pour le cadeau de hiyab bonjour à toutes et à tous bonjour à tous les abonnés tous nos guerriers qui nous regardent je salue aussi nos amis nos membres communicants qui sont là alors dans cette transition pour aller un peu plus vite ça 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 vraiment ça a été une une chose magnifique parfaite anguilée à commencer par le temps le temps le moment où ça s'est fait je pense que c'était le moment temps attendu c'est d'ailleurs ça qui a donné de la force et plus de beauté à cette transition moi je dirais parce que c'est arrivé on va dire au bon moment alors ce qui m'a plus marqué dans cette transition c'est d'abord que c'est arrivé vraiment au moment attendu et depuis là le CNRD a commencé par une réconciliation nationale dix ans qui sont venus ici pour le peuple donc cela c'est déjà touchant quand ils ont commencé vraiment par une réconciliation et quand je j'ai vu la fois passé que le colonel était parti à Bambéto et rendant visite aux parents de victimes et tout ça moi en voyant ça ça me disait beaucoup de choses ça me touchait beaucoup au coeur donc c'est dans tout le sens de la réconciliation donc cela me touche déjà et à part ça le fait qu'ils mettent les choses en place dans le cadre de la justice ils cherchent à rendre vraiment bien fonctionnelle la justice guinéenne c'est le deuxième point qui me touche beaucoup et ben si quelque chose ne m'a pas plu dans cette transition c'est je sais pas jusque là des choses qui ne sont pas vraiment claires la transition c'est pas qu'on est pressé mais c'est normal qu'on le sache ça va prendre combien de temps et dernièrement et dernièrement lorsqu'on voit qu'on a mis en place les CNT et mettant à la tête un RPG juste pour commencer et de surcroît un promoteur de troisième mandat donc cela nous surprend mais aussi comme j'avais fait en direct la fois passée sur ma page je dis on n'a qu'à rester serein parce que ce sont des choses si on se précipite comme le temps du CNDD on ne va pas voir clair dedans voilà on ne va pas clair dedans donc il faudrait qu'on reste voir pourquoi pourquoi et pourquoi posons-nous des questions et prenons le temps pour trouver réponse à ces questions nous ne nous lançons pas dans la danse 100% savoir tous les pas de tous les pas de danse ou à la fin de la danse donc si donc c'est un peu ça si quelque chose ne m'a pas plu jusque là et là aussi moi je reste comme ça parce qu'il faut se poser des questions pourquoi chaque chose a sûrement une réponse pourquoi ne nous précipitons pas restons là à poser les questions et restons dans une mentalité confiante une mentalité de foi à nous-mêmes que cette transition comme elle a dit depuis le départ n'est pas là pour nous faire du mal sinon que nous faire du bien parce que d'ailleurs s'ils essayent de faire du mal eux-mêmes ne vont pas s'en sortir donc restons avec cette mentalité de que tout est bien et tout a bien commencé positivement et tout va se terminer positivement c'est ce que je peux dire dans vraiment une mentalité confiante moi j'ai confiance jusque là j'ai espoir à cette transition c'est moi qui vous remercie vraiment la jolie dame donc en gros c'est cette histoire de CNT à la tête de ce monsieur là qui est devenu une grande vedette en ce moment qui ne vous a pas trop trop plu sinon le reste c'est acceptable ok d'accord je voulais aller avec le frère Padiga mais il a disparu on le comprend parce qu'il est en Guinée il est un peu sur la route c'est un peu délicat et compliqué nous allons aller chez monsieur Tigan qui va nous dire c'est la même question si c'est le même truc qui vous dérange ou pas ou autre chose je ne sais pas ou plus ou moins vous pouvez reposer la question la question est que depuis que cette transition a commencé est-ce qu'il y a un truc qui vous a plu un truc positif ou négatif quelque chose qui vous a plu qui ne vous a pas plu globalement quoi c'est en gros c'est ça ok merci à vous est-ce que c'est ce qui vous a marqué le plus positivement ou négativement je vois et bien avant d'abord mes salutations à vous et également à la future Hadja Annie Delove parce que je vous ai marqué l'esprit et puis on dit que ça a continué Annie Delove je vais te suivre de près parce que là je vais te suivre de très près voilà donc ça doit continuer et voilà également mes salutations à monsieur Toi là-bas et à Fadiga qui viennent de quitter peut-être pour raison de connexion et à tous ceux qui nous trouvent maintenant là sur votre page et sur toutes les autres pages je demande d'abord à tous ceux qui nous regardent en direct de partager au maximum possible la vidéo voilà monsieur Toi là vient de nous résoudre encore et par rapport à la transition en réalité il y a des hauts et des bas bien sûr je me suis résolu et c'est tout comme les autres Guinéens de faire que le colonel Madi Doumbouya a libéré les Guinéens dans les mains des vautours de la République qui étaient là, qui suissaient les Guinéens imaginez de 2010 à 2021 plus de 10 milliards de dollars détournés par les bandits de la République combien de Guinéens assassinés pour des raisons soit ethniques ou régionalistes ou pour des raisons politiques ou pour des raisons de règlement des comptes ils ont fait trop du mal aux Guinéens maintenant si aujourd'hui le colonel Madi Doumbouya est venu nous retirer dans les mains de ce faux système qui était là pour leur intérêt personnel franchement cela m'avait résolu et ça continue à me résoudre parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Guinéens qui ont eu la chance de retourner au pays ce n'est pas possible à un moment donné nous tous on ne pouvait pas aller en Guiné ça c'est un acte positif on avait beaucoup de Guinéens qui étaient dans les cachots aujourd'hui ils sont libres donc tout ça je me résuis de tous ces actes là également de faire qu'ils ont mis cette grief en place pour traquer tous les bandits de l'économie de notre pays là aussi c'est vraiment salutaire et tout comme aussi l'interpellation qu'a eu à faire Charles Wright le procureur auprès de la cour d'appel de Conakry qui donne l'instruction à tous les à tous les procureurs d'engager une action judiciaire contre tous ceux qui se sont mêlés dans les dans les dossiers c'est que tous ceux qui se sont mêlés dans les crimes humains dans notre pays tout ça madame c'est salutaire la mise en place du CNT a été une chose réclamée on a tous réclamé la mise en place du CNT tout le monde n'attendait que cette action mais ce qui a stocké la majorité des Guinéens pour ne pas du tout les Guinéens c'est du fait qu'on a retrouvé monsieur Dan Sakuruma qui a été un promoteur du troisième mandat ça veut dire que monsieur So ça veut dire que Annie Delogue et vous vous pensez à peu près la même chose oui presque presque mais l'arrivée de Dan Sakuruma n'a pas été une bonne chose ça frustre les Guinéens ça c'est un le recyclage aussi de certains c'est-à-dire des promoteurs du troisième mandat les ramener aussi a été une erreur et du fait que jusqu'à maintenant là on n'a pas eu c'est-à-dire on n'a pas eu une vision par rapport à la durée de la transition pour faire court pour faire court si vous devez donner une note sur 10 à cette transition vous donneriez combien ? maintenant là je donnerais 5 donc ils ont juste la moyenne quoi maintenant mais avant ils avaient vraiment ils étaient au bord et ils n'ont qu'à faire beaucoup attention pour ne pas que la prochaine évaluation qu'il est 2 ou 1 avec moi ok d'accord voilà d'accord c'est ça je ne le souhaite pas je voudrais vous remercier pour ne pas qu'on se répète nous allons poser la même question à monsieur Tho là qui est en cravate je l'attendais avec son bonnet voilà son bonnet de Haute-Guinée mais bon avec un bonnet de Haute-Guinée comme tu y as pourquoi pas donc monsieur Tho là vous globalement c'est la même question qu'est-ce qui vous a marqué le plus positivement ou négativement ou les deux dans cette transition depuis qui dure depuis 5 mois je crois bien et bienvenue merci merci à vous pour l'invitation encore une fois merci à tout le public pour l'attention et merci encore pour la question je ne sais pas s'il n'y a pas d'écho un peu qui fait que vous m'entendez en tout cas je m'entends ici est-ce que c'est le cas là-bas ? il y a un noko oui il y a un petit écho quand même oui c'est vrai c'est ça soit c'est l'espace où vous est stream hier là on dirait que vous ne vous entendez pas moi est stream hier d'aujourd'hui ça a été une grosse claque que j'ai reçue oui c'est comme la première fois ça arrive c'est comme moi comment il s'appelle comment ça s'appelle Zou chacun son truc on va se débrouiller comme ça vous et Zou c'était pas le parfait amour comment il s'appelle comment ça s'appelle Zou chacun son truc ça continue non ? bon comme je disais merci pour l'invitation encore une fois merci pour la question j'espère que les auditeurs nous entendent avec un petit confort d'écoute la question elle est très pertinente j'avoue j'avoue que l'arrivée du CNRD a été une arrivée très saluée bien accueillie par la population vous n'êtes pas constaté ou vous rappeler que le soir du 5 septembre les guinéens avaient pris les rues de Conakry toutes les ethnies confondues toutes les ethnies confondues toute obédience politique et religieuse confondue pour saluer cette nouvelle page de l'histoire s'il y a une autre positive c'est celle d'avoir stoppé net M. Alpha Conley qui était en train de foncer droit au mur après son forcing électoral qu'il avait fait s'il y a une autre positive c'est celle-là je ne veux pas revenir sur tout ce que mes prédécesseurs ont dû libération des prisonniers démantèlement des PA ouverture des frontières parce que là aussi il faut le noter qu'il y avait des frontières les relations entre nos pays n'étaient pas au fixe ça me parlait du blocage politique dans lequel le pays était en train de vivre oui, on stagnait on stagnait justement la note positive c'était celle-là le recueillement au niveau du cimetière d'Obambéto ça aussi a été une chose que moi j'ai beaucoup salué la reconnaissance à l'endroit des anciens chefs d'État sa visite au mausolée du feu général en Sanaconte du feu à Mette Couture ce sont des gestes vraiment plein de sens mais quelques temps après se fit le désenchantement vous vous rappelez de cette phrase du colonel au palais du peuple où il avait dit il n'y aura pas de recyclage cette phrase bien que n'ayant pas donné d'explication par rapport au fond de sa pensée mais nous guinéens lambda nous l'avions pris comme étant nous l'avions pris cette phrase je veux dire comme étant un signal fort pour ne pas recycler ceux-là qui ont été à la base du blocage pour lequel ils sont intervenus ma déception première a été celle d'abord de donner la parole à ceux-là qui n'avaient pas droit à la parole je parle effectivement de l'équipe sortante ensuite c'est d'avoir réuni à cette phrase magique cette phrase symbolique qu'il avait énoncé ce jour-là en commençant d'abord par donner la parole au palais à monsieur dans sa courma pour moi monsieur dans sa courma et même si on aura l'occasion d'en parler ça a été sans parler du baptême donné à l'aéroport au nom d'un des présidents d'ailleurs le plus controversé ça pour moi ce fut d'abord la cause du premier divorce entre moi et le condamné parce que vous savez très bien que j'étais ceux-là j'étais parmi ceux-là qui l'acclamaient qui l'encensaient et qui saluaient son arrivée et ses gestes mais lorsque j'ai vu ce baptême de l'aéroport qui à mon sens n'était pas du tout au port et la lettre très arrogante à l'endroit de l'association des victimes du camp Boireau j'ai dit que cette gente n'est pas venue pour échier les larmes des victimes donc pour moi ce fut le divorce le plus flagrant entre ce qui a été annoncé et ce qui s'est passé après maintenant le cas du CNT et de dans ça ça ce sont les ce sont peut-être les gouttes d'eau qui ont fait déborder l'ovage mais pour moi le divorce entre moi et l'espoir que j'avais est parti à partir du moment où ils ont ils ont foncé droit au mur en baptisant sur l'aéroport donc en gros il faut il faut mettre le coeur quand la tête de mort vient quand il y a une seule tête de mort vous mettez des milliers de coeurs pour les chasses et c'est ça qui les chasse il y a des ans on n'est pas là en paix et amour on n'est pas là en mort donc je vous remercie monsieur Tola si on revient à cette histoire de transition et CNT c'est vraiment lié et je vois que toutes les vous les trois pour l'instant cette histoire de monsieur dans sa courbe en langue vous n'avez pas trop apprécié ça en commun vous avez ça en commun tous les trois bon moi je me suis dit c'est quelqu'un qui a validé quelque chose qui était déjà fait par les valideurs les validants ont déjà validé cette situation lui aussi il a validé est-ce qu'il avait trop le choix vous allez me dire on a toujours le choix dans la vie nous avons toujours le choix mais ça c'est un truc que la plupart des gens se disaient que ce monsieur il allait mourir au pouvoir pourquoi je vais m'emmerder ben je profite au maximum et je me dis qu'aujourd'hui c'est ce que je dis régulièrement sur cette histoire de monsieur Courman dans ça que les jeunes doivent se dire il y a un demain c'est valable pour le colonel aujourd'hui les gens qui sont avec eux ou qui sont autour doivent se dire que tout peut balancer d'un moment à un autre donc il faut avoir la sincérité et la certitude dans la foi de se dire que oui ça peut changer d'une seconde à l'autre au lieu de se dire ah non non vous savez rien ne va le lever la fois qu'il en soit on est là encore pour 6 ans pour 12 ans aujourd'hui on voit que c'est quelqu'un qui est énormément décrié moi par exemple quelqu'un comme lui comme je vous dis chacun est comme il est quelqu'un comme lui moi à sa place j'ai trois propositions par exemple qu'est-ce que j'aurais fait j'aurais peut-être démissionné j'aurais peut-être demandé un autre poste j'aurais peut-être présenté des excuses publiques mais nous les guinéens nous ne sommes pas habitués à cela parce que ça veut dire qu'il a fait du mal à beaucoup de personnes et en même temps je me mets à sa place je me dis il se rend compte aujourd'hui que ce qu'il a fait n'était pas vraiment aimé et qu'au fond de lui je ne pense pas qu'il soit très content ou très fier de lui parce que se sentir ne pas aimer par une certaine catégorie de la population je ne pense pas que ce soit chose aisée surtout en politique mais en même temps je pense que Allah lui a donné la chance de se repentir c'est là que moi je mets la chose de se repentir et de peut-être mieux faire pourquoi pas c'est une occasion peut-être pour lui de mieux faire mais quand je me suis assise j'ai réfléchi avec beaucoup de recul je me dis d'un autre côté on a on est beaucoup plus braqué sur monsieur dans sa courma que ceux qui sont à l'intérieur de cette c'est le conseil de la transition je pense que ou c'est la commission donc je pense que c'est le conseil voilà ceux qui sont à l'interne il y a encore pire que cela c'est hier quand monsieur Fakoli est passé j'étais sur mes nerfs après parce que j'ai vu beaucoup de trucs qui n'allaient pas je me suis dit mais il y a beaucoup de monde qui se sont battus même sur les réseaux sociaux et ailleurs monsieur Tola vous pouvez proposer des lois dans ces histoires de transition oui vous êtes valable oui parce que vous avez pris des risques quand même vous ne pouvez pas aller en Guinée vous avez vos problèmes sur Facebook on se fait insulter on se fait menacer on se fait réveiller dans la nuit les familles sont menacées donc nous avons vu que beaucoup de personnes se sont battues et ce qu'ils ont mis à l'intérieur donc ça fait qu'on se brasse sur une seule personne qui est là tandis qu'il y a peut-être pires qui sont à l'intérieur de ce groupe qui sont peut-être plus néfastes et plus dangereux c'est ça que je me dis et on se retourne sur une seule personne on laisse le reste je me dis quelque part que tout ce groupe là peut-être si on ne peut pas les enlever on peut rajouter un nombre et puisque déjà les trucs comment on appelle ça les listes apportées les listes apportées par les partis politiques n'ont pas été respectées ça ce n'est pas une bonne chose quand on réfléchit longuement ce n'est pas une bonne chose parce que les gens se sont battus politiquement je l'ai dit hier quand docteur Fakoli était là le colonel il est là c'est pas sa force qu'il a fait c'est pas la force de l'UFDG c'est pas la force c'est pas votre force c'est pas ma force c'est la force qui est passée par nous tous c'est tout un ensemble de choses c'est plusieurs armes c'est plusieurs armes c'est plusieurs personnes c'est plusieurs groupes de personnes c'est plusieurs ethnies c'est plusieurs croyances qui se sont certainement réunies pour donner naissance et finalité au colonel de bloquer cette porte en fait c'est ce qui se passe en Guinée c'est ce que moi je n'apprécie pas trop et je me dis il faut qu'on prenne le taureau par les corps parce que nous ne sommes pas des cons excusez-moi du terme nous ne sommes pas des imbéciles voilà on aurait pu se faire tuer on aurait pu je sais pas il y a eu beaucoup de problèmes passés par là donc quand les gens pensent à cela ils se disent il y a mieux quoi il y a mieux quand je vois M. Salim excusez-moi qui a dit c'est Saloum je crois du RPG arc-en-ciel qui a dit qu'il reste sur sa fin je comprends pourquoi il reste sur sa fin voilà et que l'UFDG n'est qu'une seule place on peut dire que peut-être c'est de la provocation pourquoi pas on peut dire que c'est une mauvaise recompense pourquoi pas mais en même temps quand quelqu'un essaie de te provoquer je pense que toi tu vaux mieux éviter la personne c'est pareil en politique donc globalement quand un truc est décrié avec un homme populaire un homme public un parti politique il faut essayer de peser la balance M. Dansa Kourma pourquoi pas il peut être ambassadeur oui mais là où il est il peut rester là aussi on rajoute d'autres nombres on revoit si on peut repêcher dans les partis politiques pour qu'il y ait une balance si on peut hier par exemple j'ai parlé de Mme Sano que nous on a trouvé dans ce combat elle peut proposer des lois la dame aussi j'ai parlé de M. Trabas qui est souvent passé sur ma page pourquoi pas donc toutes ces personnes ont fait des démarches ici en France ils ont vu l'Assemblée nationale ils ont vu s'ils ont vu ça tout cela a donné naissance et lui a donné de la force parce que là il s'est dit ah les gens se plaignent beaucoup de ce monsieur si je viens ils seront contents si je viens ils vont m'applaudir maintenant si vous venez c'est pourquoi j'ai souvent demandé aux gens nous devons soutenir le coronel pour qu'il sente que nous l'avons appelé il est venu nous devons être avec lui parce que nous lui avons fait appel mais ceux qui vous ont appelé si vous ne les écoutez pas et que vous partez avec ceux qui ne vous ont pas appelé je pense que soit il est amnésique soit le monsieur il comprend rien j'en sais rien parce que bon les militaires quelquefois je ne sais pas donc moi globalement cette histoire de CNT tout confondit transition les deux sont collés c'est ce que je pense un peu de la situation on va on va le surveiller et comme je le dis souvent nous n'allons pas il faut il y a des critiques pour faire partie comme ce qu'on faisait pour monsieur Alphacondi en tout cas moi c'est ce que je faisais il y a des critiques des suggestions et des propositions et des conseils comme ce que monsieur Fakoli a fait hier que nous pouvons faire et à ce moment là moi je pense que les réseaux sociaux ça va donner Inch'Allah ça va donner en donnant des conseils en donnant des conseils et s'ils ne comprennent pas nous allons essayer une autre solution parce que j'ai dit il y a des gens qui eux aussi qui sont là qui veulent faire des coups donc quand il y aura beaucoup de critiques ça donne des idées à d'autres militaires ça ce n'est pas une bonne chose parce qu'ils se disent ah maintenant vous voyez ça va pas trop pour lui hein on peut profiter donc ça c'est une chose qui n'est pas bien voilà il ne faut pas sous-estimer les gens toutes les personnes qui ont participé pour que tu y viennes ce sont des gens qui t'ont soutenu même sans te connaître moi ma page par exemple docteur Fakoli est venu parler de lui il lui a envoyé des messages il l'a soutenu donc le monsieur n'est pas très très content il est revenu hier pour voilà et comme je le dis quelqu'un qui a soutenu monsieur Alfa Kondé ne peut pas faire avancer monsieur Mamadi Doumbouya sinon il n'aurait pas mis la main sur monsieur sur monsieur Alfa Kondé quelqu'un qui n'a pas pu donner de bons conseils à monsieur Alfa Kondé il ne peut pas donner de bons conseils à monsieur Mamadi Doumbouya il a l'air de donner à monsieur Alfa Kondé donc il faut savoir dans la vie qui écouter qui suivre cela va le soir excusez-moi quand on prend la parole on ne la lâche pas donc nous allons passer aux audits voilà il y a des audits qui ont été annoncés et de temps en temps ça va ça vient ça va ça vient j'ai vu par exemple madame Nabaya mais est-ce qu'elle est d'ailleurs en Guinée je ne sais pas donc je ne sais pas ce que vous avez à dire sur les audits nous allons refaire le même truc nous allons commencer par la jolie dame qui a un gap merci encore vraiment tu es magnifique machallah donc les audits je ne sais pas si tu as quelque chose à dire dessus si tu n'as rien à dire nous allons passer à monsieur Sissoko on t'écoute merci une fois de plus pour la parole madame Sissoko sur les audits je préfère passer la parole sur les audits pour l'instant je n'ai je n'ai je n'ai pas grand chose à dire d'accord c'est très très raisonnable très chante je ne sais pas je ne sais pas nous allons aller avec monsieur Sissoko sur les audits monsieur Sissoko ok merci pour les audits je pense que d'abord c'est une très bonne chose parce qu'il faudrait que ces gens puissent nous dire comment ils ont géré la Guinée durant onze belles années avec tout ça on n'a pas de bonnes routes on n'a pas de des hôpitaux dignes de nom on n'a pas des écoles dignes de nom on n'a presque rien sinon que des hôtels et ces hôtels là ce n'est pas aussi le pouvoir qui a construit c'est pour les privés la plupart de ces hôtels c'est vraiment regrettable quand vous prenez l'état de la Guinée actuellement et l'état du Sénégal vous trouverez vraiment qu'il y a un grand fossé comme le disait hier à l'Assemblée générale de l'IFDZ qui a dit en 2010 tout le monde sait que c'est lui qui a gagné mais à sa fois qu'il se rend à Dakar ou à Abidjan il voit les infrastructures dans ces pays là en fait il est zéné il est zéné de savoir que dans son propre pays la Guinée n'est pas ce qu'il n'atteint pas la Guinée n'atteint même pas le sein du Sénégal pour autant nous savons bel et bien que nous sommes plus riches que ce pays là et il a bel et bien dit que si c'était lui qui était là-bas Monsieur Sault Oui Monsieur Sault nous donnons revenu au sujet par rapport aux audits qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Effectivement concernant Madame Navaya puisqu'ils ont en parlé ces jours-ci et d'autres personnes qu'est-ce que vous en pensez ? voilà il y a plusieurs il y a l'affaire d'Air Guinée par exemple il y a l'affaire des rails il y a beaucoup de choses qu'est-ce que vous en pensez concrètement ? est-ce qu'il y a lieu d'être ou pas ? je ne sais pas Oui c'est ce que je veux vous dire parce qu'on a eu tellement d'argent tout à se rencontrer mais il y a des épaules là je ne sais pas ça vient d'eau est-ce que c'est pas Fadiga parce que c'est lui qui vient d'arriver ? c'est le gars ranqué c'est le gars ranqué c'est lui qui vient d'arriver oui ok donc les audits c'est une très bonne chose j'apprécie je félicite les autorités guinéennes et d'ailleurs heureusement heureusement ça s'est passé oh là là il y a des épaules là heureusement ça s'est passé oh là là il y a des épaules là est-ce que Fadiga n'a pas ses fenêtres de voiture ouverte ? oui il est venu avec un jean dans son véhicule c'est son compagnon de route non 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 ça c'est le travail ça c'est le travail et voilà donc aujourd'hui les audits franchement c'est salutaire nous les apprécions nous les félicitons mais il faudrait pas que ça soit des feuilles des pailles comme dans le passé venir nous montrer des dossiers et après au fond on ne fait presque rien madame Nabaya dont vous êtes en train de parler aujourd'hui elle n'est pas en Guinée mais elle n'honore pas les femmes nous on pensait que les femmes ne peuvent même pas oser prendre même 1000 francs de quelqu'un mais si on parle de 200 milliards et nous savons bel et bien que l'argent là c'est pas elle seule qui a utilisé parce qu'elle avait un réseau pour tenir elle les Casori les Tibou Camara et tant d'autres ils ont fait une solidarité gouvernementale autour de cette femme là pour la protéger contre la justice mais je sens que le pouvoir s'étend pas tout le temps aujourd'hui l'air passé est en train de les rattraper devant tous les Guinéens donc concernant vraiment ces audits il faudrait qu'ils partent jusqu'au bout et je sais que la justice est vraiment engagée il reste à savoir maintenant est-ce que le CNRD va aller faciliter la tâche en sachant que il y a beaucoup qui sont actuellement dans le système guinéen mais qui ont des barreaux comme les anciens ministres d'Alpha Condé c'est là où au moins j'ai des doutes ça ça m'effraie vraiment pour ne pas monopoliser la parole je me limite là M. Fadiga il est parti et il est là non je suis là ok M. Fadiga nous a écouté globalement je ne sais pas s'il a quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on a dit ou bien je reprends je vous ai pris en cours de route comme je vous ai dit voilà ce qui vous a marqué positivement ou négativement sur la transition et cette histoire de TNT c'est de ça qu'on a parlé en cours de voyage et j'ai juste écouté Tidiane et la question concernant tu m'entends ou pas ? je pense je pense ça je vais me contenter oui oui ça beurre ça beurre ça beurre je vais me contenter de vous écouter oui je vais me contenter c'est la conséquence de la mauvaise gestion je pense qu'arrivée à Kini j'ai même eu une crêvaison vous voyez voilà donc je vous écoute d'accord 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 je mets en mute après les Kini après les Kini ils vont te dire je vais je vais je vais lire quelques deux commentaires il y a quelqu'un qui dit que le problème vraiment vous êtes des plaisantes restez là-bas de tourner autour du beau ou bien du beau vous parlez c'est comme si le problème c'est dans sa gourmand vous êtes totalement à côté de quoi ok d'accord donc ça c'est quelqu'un je ne vais pas dire son nom c'est c'est un fervent RPG qui est souvent sur ma page donc cela ne m'étonne pas de lui mais vu la fin de la situation je pense que s'il y a des plaisanteurs dans ce pays là il n'y a pas pire que vous votre plaisanterie elle est universelle voilà il y en a un autre c'est toujours eux qui dit que l'opposition elle est ethnique ça c'est un truc que je vais rajouter très très rapidement tous les partis politiques en Guinée sont à base ethnique malheureusement tous les partis politiques tous tant qu'ils sont parce que le pouvoir est ethnicisé le vote est ethnique en Guinée ça ce n'est pas caché ce n'est pas un débat mais s'il y a un parti politique qui a été formé à la base ethniquement c'est le RPG donc ça ce n'est pas un débat si vous essayez de reconnaître vos erreurs dans l'avenir je pense que cela va vous servir mais si un être humain ne reconnaît pas son erreur il continue dans la bêtise finalement ça finit comme ça a fini et ça va continuer à finir de cette manière là parce que c'est ce que nous sommes en train de constater sur le colonel Mamadi de Mouya c'est ce que le docteur Fakoli disait hier malheureusement si c'est les mêmes les mêmes genres de choses ça risque de finir de la même manière je pense que si chacun de nous se mettait au dessus de ces histoires ethniques je pense qu'aujourd'hui on serait très très loin puisque ça n'a apporté à personne ces histoires ethniques n'ont apporté à personne donc pourquoi je reviens directement là parce que c'est ça la prochaine question la réconciliation nationale qui est liée au problème ethnique il y a quelqu'un qui vient décrire que la réconciliation nationale est un faux débat quelquefois quand je vois les façons d'analyser de certaines personnes j'ai un gros problème je me dis soit dans ce pays c'est moi qui ne suis pas normale ou la majorité ça ne va pas dans leur tête mais apparemment je pense que c'est moi qui suis normale me lancer des fleurs donc je ne sais pas ce que vous vous pouvez proposer pour une réconciliation nationale parce qu'on en parle souvent les gens en parlent souvent ce problème ethnique il est là voilà c'est pas parce que les gens se marient entre eux qu'il n'y a pas de problème ethnique dès qu'on parle de vote en Guinée dès qu'on parle de partis politiques l'affaire ethnique ressort cela n'est pas caché moi j'ai lu dans un journal français un jour à l'approche des élections qu'en Guinée le vote était ethnique j'en ai eu honte donc ce n'est pas caché c'est connu du monde entier qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela je pense que cela commence dans les familles déjà à la base et sur la faiblesse de certaines personnes quand je prends le RPG par exemple le RPG ces militants sont nés dans le RPG donc s'il y a des militants qui causent problème dans ce pays c'est le RPG qui pose problème honnêtement et sincèrement parce que vous êtes nés dans le parti contrairement aux autres vous vous êtes nés dedans c'est-à-dire c'est héréditaire ça c'est un gros problème une politique ne peut pas être héréditaire c'est très très grave moi j'ai ma tête j'ai mon cerveau ma mère n'a pas elle n'a pas cette force mon père non plus mon époux non plus de me dire il faut voter pour un tel parce que moi j'attendais un tel la preuve ces gens-là ont entendu 40 ans ou plus ils n'ont pas eu d'eau ils n'ont pas eu d'électricité et c'est fini en humiliation totale donc je pense qu'à un moment donné de la vie certaines choses nous arrivent pour qu'on puisse réfléchir pour qu'on puisse changer les choses mais si on refuse de réfléchir je pense qu'à chaque moment on est déçu voilà c'est ça le gros souci donc ceux qui sont toujours en train de parler de cela oui l'opposition elle est ethnique je suis désolée il n'y a pas un parti plus ethno et plus ethnique que le RPG même quand l'arc-en-ciel est venu un peu masquer le truc c'est ressorti on voit dans les commentaires c'est toujours vous qui êtes là à sortir des trucs incroyables donc malheureusement vous êtes très fort à mensonge c'est un des héritages que vous avez eu je suis désolée de dire cela parce que monsieur Alpha Condé lui-même était un gros mensonge parce qu'il a été monté de toutes pièces ce n'est pas caché sa naissance son nom et tout et tout on sait ce que c'est son boulot son travail on sait ce que c'est et même son mariage c'est un truc qui a été fabriqué pour qu'il soit marié pour qu'il se présente ça c'est vous qui pouvez faire cela et que ça passe voilà ça c'est le RPG qui peut faire une honte pareille et que ça passe inaperçu moi je peux le dire c'est vous qui pouvez faire cela quel que soit l'homme politique qui fasse cela en Guinée ça passera très très mal ça passera très mal parce que vos bouches on vous connait c'est à cause de vos bouches là que aujourd'hui vous êtes là où vous êtes et je pense que la honte la forme de la honte elle est ouverte incha'Allah elle n'est pas prête de se refermer parce que vous ne voulez pas changer donc en gros si vous avez quelque chose à rajouter sur la réconciliation nationale il y a monsieur Tola qui est là et Tigan je pense que Annie non elle n'est plus là voilà elle va revenir certainement incha'Allah on va donner la parole à monsieur Tigan merci Annie là je suis là ah on vient eh ah ouais Annie allons si tu as un truc à proposer pour la réconciliation nationale je comprends pas ma caméra la s ça fiche ou pas tu nous on t'entend mais on ne te voit pas pourtant je suis en train de mettre Ali on t'entend on t'entend très bien mais on ne te voit pas c'est pas grave toi on ne te voit pas parce que j'ai un petit problème parce que moi j'ai tenté de mettre la caméra au fait bon sur les audits j'ai un petit mot à laisser sur la vente de Air Guinée dont on parle pourquoi ça sera incisant si je comprends on ne sait pas moi je me permets de le dire ouvertement parce que je suis sûre de mon information cette information je l'ai reçue depuis très longtemps sur ce sujet qui insiste et persiste en Guinée sur la toile et parfois en tout cas ça perturbe les Guinéens la question posée c'est que qui a réellement vendu Air Guinée c'est ce que je pense que c'est la question que tous les Guinéens nous nous posons Air Guinée a été réellement vendu par le faux président de la Sanacombe c'est lui-même qui l'a vendu et d'ailleurs monsieur Seloudalindialo a été opposé à cette vente mais c'était pas lui le président il pouvait penser proposer quelque chose mais si le président lui-même n'accepte pas il ne peut pas forcer sans ce moment il était sûrement premier ministre donc ce sujet qui insiste et persiste là il faudrait que les Guinéens restent clairs sur sur une seule information c'est ce président lui-même qui l'a vendu donc il ne faudrait pas voir si ah c'est celui qui a vendu ceci c'est cela non celle ne pouvait pas quelle que soit sa capacité il ne peut pas dépasser le président aller vendre la vie donc que ça plaise à qui veut l'entendre je parle avec honnêteté je n'ai rien contre le faux président de l'entendre tous les présidents de ce pays d'ailleurs ont eu une défaite s'ils avaient fonctionné comme ça devait on ne serait pas là aujourd'hui on ne serait pas là aujourd'hui moi d'une part j'apprécie le premier président parce qu'il a réservé nos recourses il a réservé quand même beaucoup de biens même à commencer par l'indépendance quand il a chassé le blanc il avait un plan pour ça il avait un meilleur plan pour ça c'était pour que nos biens nos ressources humaines nos ressources humaines restent intactes pour nous il s'est dit à mon époque la technologie n'existe pas mais certes dans l'avenir les suivants présidents pourront mieux collaborer avec l'Occident pour reproduire pour travailler tout le bien pour tout le potentiel de la guillotine mais ce sont les suivants présidents qui l'ont déçu qui n'ont pas pu mettre ça en oeuvre sinon on ne serait pas là aujourd'hui oui c'est notre culture il s'est battu à maintenir intact nos biens nos richesses mais les suivants ils ont fait tout le contraire ils l'ont vendu à l'Occident en échange de leur propre vie de remplir simplement leur propre poche et passer dans cette affaire des guillemets qu'on ne cherche pas à se chercher en profondeur on ne peut plus il n'est plus là on dit faux président là ça n'en compte il est décédé il ne nous donnera plus d'explication mais qu'on n'accuse pas le pauvre c'est le d'aller qu'on n'accuse pas le pauvre c'est le d'aller franchement maintenant parlant avec toute la sincérité c'est pas celle-là qui a vendu ça recherchez 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 demandez vos ancêtres demandez des informations de sources fiables encore on va vous dire que oui c'est la sana qui a vendu l'avion et celle-là même était opposée à l'idée donc c'est ça que je pouvais dire sur le cas des audits et sur du fait que si le compte est vide actuellement c'est évident c'est évident oui pour la réconciliation Annie c'était là la question la réconciliation je pense que j'avais déjà parlé de ça mais c'est ce que vous suivez le débat on va poser la question encore sur la réconciliation et je vais très très bien je disais ce que toi tu peux proposer comme idée pour une réconciliation nationale puisqu'on en parle souvent pour une réconciliation nationale en Guinée réellement on a besoin moi je proposerais la réduction beaucoup de réduction de partis politiques en Guinée et le système le système qui est évidemment la manière de gouvernance des présidents et la manière de gouvernance des présidents déjà a beaucoup à voir avec avec cette histoire de partis s'il y a moins de partis au lieu de multipartisme s'il y a bipartisme ça pourrait nous rapporter beaucoup et ça pourrait même anéantir complètement je dirais l'ethnocentrisme c'est vrai puisque les partis politiques sont à base ethnie effectivement voilà avec deux seuls partis chaque parti serait composé de nos multitudes de détinies qu'il y a en Guinée on rencontre les détinies confondues dans chaque parti là il n'y aurait pas de détinies des peules derrière leur leader des forestiers derrière leur leader des malinqués derrière leur leader il n'y a même pas quatre partis il n'y a que deux donc si tu ne prends pas un tu prends deux mon cher tu n'as pas de choix mais je dirais déjà ce multipartisme a amené beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes tout la déception voilà parce que le peuple a déjà trop de choix on a déjà trop de choix on se balade dans des partis même jusqu'à le peuple il y a des lâches ils sont dans tel parti aujourd'hui ils disent oui je suis UFD6 demain il est RPG6 ou alors on lui donne du net parce qu'il y a trop de partis en désordre trop de corruption donc le système de multipartisme c'est ce qui cause même l'ethnocentrisme c'est ça d'ailleurs oui donc pour une réconciliation il faudrait commencer par le bipartisme et deuxièmement à partir de là on peut lutter contre l'ethnocentrisme d'accord ça c'est la trois c'est la réduction des partis politiques parce que les partis politiques sont tous à base ethnique le numéro un le RPG parce qu'eux ils ont eu une idée après le coup de Gara on va faire ce parti comme monsieur Alphacone était très manipulateur vous voulez pas qu'on parle de ça mais c'est vous le truc ethnique en Guinée parti politique c'est le RPG qui a commencé c'est pas un débat même si ça vous fait mal donc voilà monsieur Tola c'est à vous une proposition pour la réconciliation nationale même si certains pensent que c'est pas important moi je pense que c'est très important merci pour ma question je voudrais d'abord avant d'entamer cette question de réfléchir un peu sur les audits ah oui vous vous n'avez pas parlé des audits excusez-moi je n'ai pas parlé des audits oui oui allez-y allez-y oui oui ce que je voudrais dire rapidement par rapport à ces audits s'il y a vraiment un faux débat en ce moment c'est celui des audits moi je suis pas en train d'aller par le dos de la cuire en disant que Nabaya elle est fautive elle n'est pas fautive ce dossier est vigné celui des rails je pense qu'on est en train d'amuser la galerie et notre responsabilité notre rôle en tant qu'influenceur c'est de ne pas aider cette gente à nous distraire allons sur une base simplement logique tout régime qui vient prend des audits comme étant une arme oui ils vont utiliser vraiment à souhait oui mais madame Sisoko entre le crime de sang et celui de des biens c'est-à-dire c'est du économique lequel doit être prioritaire je vous pose cette question et je la pose à l'ensemble de ceux qui me regardent vous dites que aujourd'hui et c'est d'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai commencé la question de répondre à votre question par ça c'est parce que les crimes de sang permettent aussi de faire la réconciliation tout à fait si vous voyez qu'il y a des ethnies qui semblent se haïr c'est la majorité parce qu'il n'y a pas de justice le premier régime a fait du tort sur une partie de la population le deuxième régime a fait du tort sur une autre partie de la population et le troisième régime est venu plutôt que de faire la justice lui aussi il a fait du tort à une autre catégorie les victimes d'hier se sont retrouvées être les bourreaux d'aujourd'hui et les victimes d'avant-hier se sont retrouvées être aussi les victimes d'aujourd'hui si vous me suivez très bien ceux-là qui ont estimé être toujours les victimes vont toujours se mettre dans la portion et dans la peau de celui qui est marginalisé donc que ce soit ce qu'on va faire réduction des parties c'est une très bonne idée mais tout ce qu'on si on faisait la justice et qu'on prenait des coupables sur ce qui se passait mais vous allez voir que la Guinée c'est une famille mais lorsqu'on s'est de la même famille il y en a qui sont toujours marginalisés dans leur droit dans leur dignité mais à un moment donné les gens vont penser qu'ils sont le mal du pays lorsqu'il y a des gens qui tiennent des propos diffamatoires à l'endroit d'une catégorie de la population et qu'il y en a qui le disent ou qui le soutiennent les gens auront l'impression d'être toujours marginalisés donc c'est cette justice là qu'il nous faut lorsque nous avons une justice forte et une justice impartiale je pense que tous les problèmes de la Guinée vont se régler donc ces audits dont on parle là c'est de la poudre aux yeux c'est du comme le disait Macron c'est du c'est du c'est du perlimpimpin qu'on est en train de nous mettre ouais en ce moment si ce régime cette gentoulette sérieuse elle doit d'abord commencer par nettoyer dans ses propres rangs c'est à dire des prébis galeuses qui ont tué le 28 septembre ça fait combien d'années qu'on n'arrive pas à faire un procès si on peut dire qu'autant de compter quand on sait que c'est loin mais nous avons nous avons une plaie qui est fraîche celle de 2009 ouais on peut facilement faire le procès mais pendant combien d'années Alphaconde est assis M. Alphaconde est assis sur ce dossier il ne se bouge pas pire d'ailleurs il prend des personnes qui sont inculpées ou citées dans le 28 septembre pour les mettre autour de lui ouais comment est-ce que vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait un procès il ne peut pas y avoir de procès donc l'une des déceptions encore du colonel Laïma m'a dit c'est lorsque justement il est venu en sauveur mais c'est finalement lui qui nous propose autre chose que ce pourquoi il est venu ici cette réconciliation qui doit commencer par la justice c'est lorsque justement on aura les prêts qu'on va maintenant qu'on va ensuite parler de questions d'argent oui donc moi pour ne pas monopoliser la parole je pense que si ces gens sont réellement sérieux ils doivent s'atteler à punir les coupables ceux-là qui ont pris des armes aller dans les quartiers tuer des enfants ou bien sûr la compagnie des personnes sans jugement aujourd'hui qu'on traite donc ça c'est une réconciliation justice vérité quoi vérité justice justice vérité quand il y a justice madame Sisoko la vérité sortira parce que justement on ne peut asseoir la justice sans une vérité c'est quand il y a confrontation de débat qu'on aura la vérité et ensuite on peut parler de réconciliation mais les gens sont en train de vouloir tordre la main à la population faisant une taboula rasa sur ce qui s'est passé sans avoir rétabli la vérité vous savez qui disent que quand on tourne une page qui n'a pas été lue on sera obligé de revenir sur cette page tout à fait mais aujourd'hui nous sommes en train de faire du recommencement c'est-à-dire chaque régime qui vient il miroite aux gens que c'est le changement mais on trouve que c'est un changement en recyclant toujours les mêmes voilà pourquoi le sens de la phrase du colonel quand il disait qu'il n'y aura pas de recyclage malheureusement le système étant plus fort que lui aujourd'hui lui-même s'est recyclé parce que c'est des membres des forces spéciales dont le passif et l'actif sont quand même questionnables aujourd'hui si on doit auditer et qu'on audite cette force spéciale je pense qu'il y a problème comprenez parce que nos CRS que la façon dont le coup d'état s'est déroulé c'est quand même questionnable les membres de cette force spéciale qui sont allés au palais déloger monsieur Alpha Condé certains parmi eux aujourd'hui sont en prison est-ce qu'avec ça on peut parler de réconciliation parce que comme vous avez dit ce n'est pas qu'au niveau de la politique même au sein de l'armée les gens sont sur une base ethnique c'est-à-dire que les Soussous soutiennent leurs parents parce qu'ils les Soussous mais pas parce qu'ils les fautifs les peuples vont faire de même les malinqués autant et les forestiers peut-être s'il y a moins de personnes qui sont ethniques en Guinée ce sont les forestiers c'est pas parce que j'ai une victorie mais eux ils ont compris de par leur nombre de par la complexité et la multiplicité des ethnies d'abord ils ont trouvé une langue commune qui vont parler c'est le français vous partez en forêt n'importe qui vous rencontrez même s'il a un français portu mais il va en français ça déjà c'est une sorte de cohésion que ces forestiers ont dit ensuite si nous parlons du reste vous allez trouver qu'aujourd'hui s'il y a une solidarité ou bien s'il y a une partie de la Guinée où on parle moins d'ethnies c'est en forêt oui c'est vrai effectivement effectivement cette histoire cette histoire ethnique les gens n'aiment pas parler pourquoi les gens n'aiment pas parler de réconciliation nationale c'est ce que j'ai dit depuis quelques jours les dernières vidéos parce que tu vois dans les commentaires oui il y a telles ethnies qui se victimisent je me dis s'il y a des gens qui se victimisent c'est clair qu'il y a certaines qui se culpabilisent aussi de l'autre côté donc ceux qui se sentent coupables sont toujours en train de répliquer voilà donc moi quand je prends un peu le côté spirituel je me dis quelque part que l'islam n'a pas été assimilé dans ce pays là pas du tout parce que quand on prend que la majorité 70% ou plus ils sont musulmans la majorité de la population est quand même musulmane et que ces musulmans ne s'entendent pas entre eux il y a un souci religieux aussi voilà ça c'est clair parce que c'est interdit qu'un musulman se batte pour son ethnie c'est interdit qu'un musulman se batte pour sa race quelquefois je me dis l'islam c'est comme si ça a été créé pour l'Afrique parce que tout tout ce qui est interdit particulièrement tout ce qui est interdit islamiquement c'est ce que le Guinéen fait c'est ce que lui il fait et il le fait ouvertement il est il est à l'aise là-dedans donc je pense que quelque part les religieux ont un peu échoué leur mission une dame a intervenu la fois dernière bon c'était surtout elle a appelé du Sénégal et tout en disant que la vidéo avait beaucoup changé sa vie mais elle dit qu'elle interpelle les religieux étudiants qu'ils sortent de la politique mais qu'ils sensibilisent plutôt la population islamiquement pour que la population se rende compte qu'ils ne sont pas sur la bonne voie il ne faut pas mentir il ne faut pas se mettre il ne faut pas se mettre dans le sens de l'exemple moi je pense que tout le problème à la base ça vient de là parce qu'au moins tu peux détester quelqu'un pour autre chose mais quand tu penses qu'il est musulman tu te dis ah ok quand tu penses aussi avec les catholiques aujourd'hui on voit ce n'est pas le sujet on leur refuse des habitations ça aussi c'est catastrophique comment vous allez attirer les gens dans votre religion si vous leur fermez la porte un de deux quand on prend l'histoire de l'islam en Abyssinie l'Ethiopie actuelle ils avaient reçu les musulmans donc je pense que quand on raconte toutes ces petites histoires aux gens ça peut ça peut les aider à comprendre certaines choses que l'islam ce n'est pas qu'à la mosquée ce n'est pas que lire le courant je ne sais même pas ce n'est même pas ça c'est puisqu'on lit toujours le courant pour la réconciliation pour la paix on ne l'a jamais donc il y a quelque chose qui n'est pas fait correctement et qui n'est pas assinué c'est malheureux et c'est dommage mais quand vous allez regarder tout à l'heure dans les commentaires tous ceux qui vont demander justice seront de la loin de Guinée en général tous ceux qui vont dire qu'il n'y a pas de problème en Guinée ils seront de la route malheureusement quelquefois je me dis ce sont ces deux qui causent problème mais les autres ethnies aussi qui sont là en tant que spectateurs ne se cassent pas la tête ils ne s'emmerdent pas apparemment ça leur profite à eux aussi qu'est-ce que j'en fais donc c'est un gros problème ça se ressent à l'approche d'infection c'est ce qui est triste et c'est malheureux donc il faut que tout un chacun travaille cela dans les familles au lieu d'amadouer ou de parler d'enfer aux gens je pense qu'il faut les sensibiliser dans ce sens ou leur dire que nous sommes tous pareils nous sommes tous des êtres humains et qu'on arrête de se dire un tel est comme-ci il est comme ça il y a des bons et des mauvais partout moi je suis si soco mais je ne réfléchis pas comme certaines personnes qui pensent qu'il faut que coûte un malinqué au pouvoir malinqué est créé pour diriger bon malheureusement apparemment il n'est pas créé pour développer ou pour travailler parce qu'en voyant l'état de la Guinée ce n'est pas encourageant donc c'est triste que les gens soient assez limités donc si vous voulez rajouter quelque chose tout un chacun concernant ce que je viens de dire pourquoi pas on vous écoute j'aimerais que vous me rajoutez ma caméra ne passe pas parce qu'elle se rencontre en police et vous à revenir moi j'ai une question à vous oui si soco c'est que l'ethnique si soco normalement c'est pas l'ethnique pardon normalement c'est pas l'ethnique ok bon vous voyez pourquoi j'ai posé cette question moi je connais par exemple les caméras les camarades il y a des camarades mets ton téléphone sur le mien Ani mets ton téléphone sur le mien voilà est-ce que je m'entends ok Ani je pense qu'Ani doit se déclencher pourtant pourtant j'ai voulu même me déconnecter complètement et revenir voilà tu regardes là il y a là où c'est ok est-ce que ça continue ah Ani a un problème et quand je veux la rajouter oui c'est parce qu'elle a ouvert deux après là où elle suit et là où elle intervient donc quand il y a deux appareils ça donne l'écho voilà je crois que elle est là j'avais raison elle est dans deux elle est en deux elle est en deux elle est en deux appareils donc j'ai eu raison donc je disais pourquoi j'ai posé cette question c'est parce que vous lorsque vous intervenez les gens ne vous écoutent pas en votre qualité de soussou malinqué en tout cas moi en ce qui me concerne je vous vois comme guinéen c'est aujourd'hui que j'apprends que vous êtes malinqué parce que jamais cette question je me la suis posée c'est pas sûr j'étais en train de développer si tu peux déconnecter l'autre compte parce que là tu interviens en double elle a double elle a déconnecté le téléphone ou est-elle au téléphone si tu as des téléphones elle est en deux voilà ou bien madame Sisoko vous l'a déconnectée c'est pas moi c'est pas moi il faut la déconnecter c'est pas grave vous l'injectiez quand vous l'injectiez allons-y elle va se débrouiller comme ça elle va revenir elle va rentrer en cours elle va rester en deux allons-y je ne sais pas je dis moi par exemple du foot le foot à d'où je viens je crois qu'il y a des camarades ils sont parce que je ne les entends parler que le poulard ils sont à Dingiraï aussi oui il y a des camarades qui sont sous il y a des camarades qui sont malinqué il y a des camarades qui sont polianqué il y a des camarades qui sont forestiers pourquoi ces gens sont transversaux c'est parce qu'effectivement sous l'effet de la migration en Guinée les familles se sont retrouvées dans des zones où ils se sont intégrées dans ces zones pour devenir autochtones de ces zones oui pour devenir natifs de ces zones si aujourd'hui on se peut toujours de parler de peuls soussous malinqué c'est parce que jusqu'à présent on n'a pas compris le sens de la démocratie les diallos de Samori c'était des gens du Futa que l'Allemagne Al-Faïa et Adjalo et Boakadouide avaient donné à l'Allemagne en guise d'alliance les camarades dont je parle là ce sont des gens de la haute guinée toutes ethnies confondues que l'Allemagne avait donné aussi au Futa ça c'était pour sceller cette alliance entre les gens pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait cette différence donc si je veux ajouter quelque chose là-dessus c'est de dire au Guinée arrêtons de nous regarder en chien de faïence ou en ethnique le Saint-Coran nous a suffisamment parlé là-dessus il y a de plus noble parmi nous le plus noble d'entre vous c'est celui-là qui craint le plus Allah et cette phrase-là ce passage a un sens ce sens c'est que plus vous adorez Dieu plus vous le craignez plus vous avez peur de faire du mal à votre prochain donc vous devenez par conséquent un humain qui a peur de faire du tort à son prochain toutes ces questions dont on parle à la justice c'est parce qu'il y en a qui ont fait du tort à d'autres en réalité chacun doit être juste envers soi mais aussi envers les autres mais lorsque on est injuste envers soi on va l'être envers la société et lorsque on l'être envers la société la société va nous retourner c'est comme la mère c'est que vous mettez le matin c'est que la mère vous rembâle soi donc je pense d'ailleurs que je vais profiter de cette intervention pour vous demander la permission de partir parce qu'il y a le final qui a déjà démarré et je sais aussi que nos téléspectateurs voudraient mais avant de faire tout je voudrais vraiment féliciter la soeur Annie pour l'accoutrement vraiment et souligner deux choses vous êtes sérieux là oui 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 bon j'espère que mon épouse ne va pas m'en vouloir de faire ce commentaire c'est lui c'est une forestière d'un nom mais en réalité elle a la culture de la Guinée tantôt elle a un passé pour l'avoir côtoyée elle a vécu en Basse-Guinée je pense que c'est la région de Gawal et vous connaissez Gawal c'est à la limite le Futa et la Basse-Guinée elle est forestière et quand on parle de la forêt il y a une partie aussi de la Haute-Guinée qui se met dedans donc c'est une guinéenne tout court mais elle a aussi un autre côté transversal c'est celui d'une chrétienne mais qui se conforme aussi aux exigences musulmanes aujourd'hui je l'ai entendu à plusieurs fois vous voyez aujourd'hui c'est par respect pour l'invitation qu'elle soit habillée comme ça ça montre que voilà voilà mais très mature dans sa tête parce qu'elle a voulu ensuite envoyer un message à l'auditoire qui nous regarde aujourd'hui elle a voulu aussi disculper une personne aujourd'hui qui est accusée à tort ou à raison d'avoir vendu un avis moi je n'ai pas voulu m'exprimer là-dessus parce que je me suis dit que c'est une façon d'enrichir le débat de distraction et de diversion sinon c'est qu'elle a dit aujourd'hui en son sens vous avez entendu de cette vente aux gens chers aujourd'hui que la présidence est en train d'organiser si aujourd'hui cette vente aux gens chers cinq ans plus tard on parle des biens qui sont là-bas et qu'on dit que tel et tel est abandonné à qui on va mettre la faute est-ce qu'on va mettre la faute au ministre du budget d'aujourd'hui à celui des transports à celui du commerce non on va mettre ça sur l'actif de la jeune et la jeune c'est son président L'Aïma m'a dit donc moi je pense qu'aujourd'hui pour revenir à la sœur Annie il faudrait qu'on passe attention à ce qu'elle est en train de dire et prendre Annie comme un exemple de cette cohabitation de cette intégration entre nous je vous ai dit de l'occasion pour dire que Annie n'a aucun problème aujourd'hui d'avoir une épouse malinquée et je pense c'est son message aussi qu'elle a voulu envoyer au public donc s'il y a quelqu'un qui existe là c'est que Annie en fait que je sache elle est encore disponible alors manifeste vous les faites pour ne pas qu'elle retourne en forêt et qu'elle rentre tranquille au foot en tout cas c'est le message je vous remercie pour cette invitation je remercie le frère Sceau pour aussi sa présence aujourd'hui et je m'excuse aujourd'hui que je n'ai pas pu avoir beaucoup de temps pour rester avec vous mais sachez que le combat il est le nôtre et comme vous l'avez tout bien dit si la jeune nous écoute elle y gagnera mais si elle s'entête et qu'elle pense que nous sommes ses ennemis elle subira aussi les rigueurs de la lutte que nous sommes en train de faire parce que nous ne pouvons pas réculer jusqu'à ce que le combat que nous avons mené pendant plusieurs années puisse arriver à bon terme et à bon point Inchallah vraiment merci merci beaucoup merci merci toi là-bas merci beaucoup merci hein vous êtes vraiment battus vraiment battus pour arriver avec Trivia merci beaucoup si vous me permettez j'ai un message que je suppose vous m'écoutez très bien si vous me permettez j'aimerais que M. Tolla reste un tout petit instant je vous le demande en doulence parce que ce message je veux que ça se passe devant tout le monde et devant ceux qui nous regardent tout le peuple de Guinée ce message c'est pas pour choquer je le dis avec toute la bonne intention quand tu aimes quand tu lui dis la vérité moi j'aime mon peuple de Guinée avant tout et c'est parce que la Guinée est de nature et forcément ethnique que souvent on ne peut parler sans parler d'ethnie et concernant l'ethnie c'est ce que M. Tolla a déjà dit comme ça je pense que c'est dans mon sens cette complicité ça vient de loin je ne peux pas donner les détails et alors j'aime beaucoup cette ethnie aussi en voyant surtout dernièrement l'année 2020 j'ai même fait une vidéo où j'ai pleuré comme un bébé ce jour-là c'était des pleurs sur ma page quand je au fait c'était suite aux tueries aux maltraites sur l'axe et tout ça là toute personne ayant le coeur ça a laissé tout le monde avec le coeur déchiré donc ça m'a donné plus d'affection pour cette ethnie le voyant plus enfoncée comme ça ça s'est passé avec toutes les ethnies au fait mais à un moment donné avec les peules c'était comme un règlement de contre donc si je vous aime les peules je vous ai toujours dit je dois vous dire la vérité aimer quelqu'un ça aussi lui dit la vérité en prévenant un mal aujourd'hui j'ai remarqué quelque chose je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué je vois que les peules à force on les maltraite un tout petit peu en Guinée à force qu'on les mette à l'écart à force qu'on les minimise qu'on les cause tout ce qu'on pourrait dire comme mal ont aussi l'agitation de finalement déborder de dire qu'on est fiers d'être peules alors les RPG disent un peule ne peut jamais devenir un Guinée et moi je suis très franche je suis très très comment je veux dire très honnête j'ai aussi écouté beaucoup de mes parents forestiers répéter la même chose que les RPG un peule ne peut jamais devenir président en Guinée et je vois aujourd'hui que les peules se fient à ça pour dire ok vous dites qu'un peule ne peut pas devenir président en Guinée c'est pas cela qui nous fait changer notre nature peule vous dites que les peules sont dispersés par ci ne sont d'ailleurs pas les Guinéens tantôt sont sénégalais sont ceux-ci on est fiers d'être peule vous dites que les peules on est si on est ethno on ne se connait qu'entre nous on est fiers d'être peule je remarque un tout petit peu que cela est en train encore d'envoyer les téniples à commettre une petite erreur qu'ils pourraient regretter après parce qu'il y a un adage sur moi en forêt on dit quand on t'appelle viande ne te mets pas au dessus du riz sinon on te mange on te dit viande ne te mets pas au dessus du riz on comprend on comprend parce que si je n'explique pas bien on va dire Annie tu parles comme si tu ne voyais pas ce qu'on nous cause je comprends votre tort mais à un moment donné si tu te mets à ton ennemi tu perds tes raisons ta vie est très délicate les problèmes de la vie sont très délicates donc il ne faut pas que les téniples se fient à ce que les gens le lancent comme pique pour trop se lancer de sa fierté parce que finalement les mêmes choses vont tomber lors des élections je vois deux jours là pas pour aller trop loin mais même le son de Tjani Alpha je n'ai pas fini d'apprécier ça a été purement pour l'appréciation de l'ethine Peul il a carrément dit je suis fière d'être Peul et je me suis posé la question à la place Jamy à la place de dire je suis fière d'être Peul et si tu disais tu es fière d'être guinéen ça serait encore la fête serait encore plus large les guinéens danseraient encore sur le son encore plus donc dire je suis fière d'être Peul les autres vont prendre ça encore ils vont dire ah regardez c'est ce qu'on dit nuit des jours c'est ce qu'on dit nuit des jours ils sont comme ça ils se connaissent entre eux et je vois pas seulement pour le son je vois dans beaucoup sur la toile depuis d'ailleurs en 2020 le challenge était sorti le challenge était sorti la fierté Peul je suis fière d'être footanienne à l'époque j'ai pas fait de vidéo mais je fais juste un petit post en écrit j'ai dit est-ce que c'est le moment est-ce que c'est le moment de lancer un challenge pour dire je suis fière d'être Peul parce que nous autres nous sommes là on vous comprend on se bat pour vous on risque même pour vous mais on n'est pas peur quand même on le fait en tant que Guiné et si vous lancez maintenant le challenge je suis fière d'être Peul moi Annie je ne pourrais pas participer Marie ne pourrait pas participer Kanté ne pourrait pas participer Éveil Guiné ne pourrait pas participer et en voyant cela on va se sentir un tout petit peu voilà nos parents vont nous dire on vous dit on vous dit on vous dit de ne pas défendre cette ethnie voilà ce qu'ils font allez-y participer maintenant au challenge voilà maintenant ils se sauraient donc je ne sais pas si vous me comprenez bien je vous dis très bien parce que ce que vous avez commencé encore deux jours là oh je suis Peul fière de l'être oh je suis footanienne fière de l'être ça va se placer devant vous encore comme une grosse barrière lors des élections les forestiers vont prendre ça pour dire les Peuls sont là tout le temps sur la toile ils font des challenges fiers d'être Peuls les gens là quand on dit c'est vrai ils ne se connaissent qu'entre eux quand ils prennent le pouvoir ils vont raconter encore et d'une part d'une part quand tu vois c'est un peu vrai donc bat la terre tout ce que je veux dire pour finir bat la terre les Peuls laissez qu'on vous traite de tout on sait que vous n'êtes pas comme ça on sait que d'ailleurs si vous prenez le pouvoir en Guinée vous allez construire des routes on sait que le Peul a naturellement l'argent c'est ce que j'ai dit un jour ça choquait mes parents forestiers c'est une vérité voilà donc les Peuls sont riches de nature ils ne viennent pas pour s'enrichir au pouvoir ils viennent pour construire réellement le pays quand les Peuls ils prennent ici s'il faut le dire je ne veux pas le dire mais s'il faut le dire ouvertement si le Peul si celui-là est aujourd'hui à la tête du pouvoir celui-là est déjà riche c'est quelqu'un qui déborde d'argent ils sont en manque de rien ils vont construire nos routes de la Guinée au Sénégal de la Guinée à Gambie ils vont enrichir ils vont vraiment bien travailler nos ressources donc je ne veux pas laisser qu'on vous traite de ci de ça quelqu'un qui vous ressure emprunte toujours le chemin de l'humilité on dit l'humilité précède la gloire voilà l'humilité précède la gloire et l'arrogance précède aussi l'échec donc ce n'est pas parce qu'on vous dit vous êtes inutile vous allez vous dire non ce n'est pas vrai moi je suis peu fière même si tu me dis inutile je le suis non laissez-le nous on est de côté on vous comprend tous les Guinéens ne vous comprennent pas mais sachez que aussi il y a des Guinéens qui vous comprennent et qui vous aiment donc soyons guinéens en point barre restons guinéens en point barre cette histoire de je suis peu fière de l'être je ne suis vraiment pas pour ça et je sens que ça va encore causer une barrière c'est clair ça va encore causer une barrière donc arrêtez des challenges comme ça arrêtez des sons comme ça arrêtez des fiertés comme ça je vous remercie merci beaucoup en fait merci Annie madame si vous permettez si je pouvais placer des mots ce que Annie vient de dire c'est ça c'est ça les conséquences de l'injustice dans un pays oui au fait les gens le disent moi quelque part je ne peux pas condamner ceux qui le disent dans un pays d'injustice vous comprenez et aujourd'hui tout le monde sait qu'on le dise ou pas au temps d'Alpha Condé l'ethnie ciblée c'est l'ethnie peule donc ils ont braqué les ethnos aveugles contre cette ethnie ils ont recruté des jeunes militaires des jeunes endarmes policiers à l'air contre pour s'attaquer à cette communauté c'est une réalité donc maintenant si vous à 100 fois vous êtes victime 100 fois on tombe sur vous ceux qui sont censés vous protéger sont ceux-là qui encouragent aussi l'impunité la tuerie sur votre communauté vous êtes obligés de vous recastrer vous êtes obligés de vous unir c'est Alpha Condé qui a fait que l'ethnie peule en réalité s'est unis s'est donné les mains en Guinée je peux vous dire aujourd'hui la communauté peule plus de 80% pour ne pas de 100% est comme ça mais c'est pas contre au fait une autre communauté mais c'est contre les mauvais systèmes qui viennent toujours pour jouer sur la fibre ethnique et opposer les Guinéens afin toujours de se maintenir au pouvoir et ça cela ne date pas d'aujourd'hui c'est depuis au temps de se structurer c'est seulement en réalité au temps de l'enseignement que les peules ont connu vraiment ce qu'on appelle une pause c'est ça aussi la vérité donc ceux qui ont eu la chance de gérer notre pays qui se tapent la poitrine que nous le pays là c'est nous c'est nous qui devons diriger devrait se gêner devrait avoir quelque part honte de voir l'état de la Guinée après plus de 50 ans aller au Sénégal aller à Dakar et comment on appelle aller en Côte d'Ivoire ou au Ghana voir combien de fois pourtant on a obtenu l'indépendance avant tous ces pays là voir combien de fois ces gens là sont en avance même en Sierra Leone qui vient de sortir de la guerre allez-y voir donc ce que Annie a dit est la raison d'une part mais pour corriger tout ça vous avez parlé ici de la réconciliation il faudrait que nous passons par la justice comme l'a si bien dit M. Toulaba s'il y a une justice dans un pays personne ne va se victimiser personne ne va se taper la poitrine pour dire que moi je suis personne ne va se culpabiliser non plus oui personne ne va se culpabiliser effectivement donc tout cela dépend de ceux qui dirigent le pays il faut qu'il soit sérieux c'est une question que Annie a soulevée moi j'en avais fait un sujet et laissez les gens participer je vais refaire ce sujet là parce que ça me tient énormément à coeur comme M. Toulaba M. Toulaba si tu nous laisses partir sur ton foot moi je ne suis pas footeuse on va mais Mme Toulaba on a besoin de vous rester si vous pouvez me donner juste deux minutes parce que j'ai envie de faire tout ce que je vais dire et comme la Cib bien dit M. Toulaba on est tous intéressés par le foot là et voilà donc je peux vous dire que je suis en train de suivre on peut continuer le Sénégal c'est mon deuxième pays j'adore beaucoup le Sénégal et voilà voilà Mme Toulaba vous avez parlé ici que les partis politiques sont sur base ethnique oui je suis d'accord d'une part mais je suis aussi d'accord avec vous du fait que vous avez dit c'est le RPZ qui a instrumentalisé ça en Guinée oui c'est eux dans les conditions normales vous vous êtes morianaise vous n'êtes pas condamné de suivre un Morianais leader politique en Guinée oui moi je ne suis pas condamné de suivre un Peul si je prouve que oui il est mieux positionné si tout le foota suivait celui-là c'est pas un crime parce qu'il n'est écrit nulle part dans une constitution pour suivre un leader politique il faut qu'il y ait 50% 20% de telles régions c'est une conviction vous pouvez être de même mère même père que quelqu'un chacun suit son chemin tout à fait vous comprenez donc mais le RPZ est venu ethniciser compliquer la situation surtout depuis qu'ils ont parlé de l'empoisonnement c'est là où tout a désénéré autant de sécouturer il y avait des problèmes mais ce n'était pas entre les ethnies c'est une réalité mais c'était entre le régime sécout et les hommes riches et les entélos de notre pays le plus souvent autant de l'ancien comté on a vu ce qui s'était passé il y a eu le coup d'yarras c'est vrai on ne va pas revenir sur tout ça mais en réalité Comté n'a jamais opposé les communautés guinéennes jamais il avait sa politique à lui voilà il avait sa politique à lui mais il n'a jamais dit telle ethnie est contre telle autre c'est Alfa Kondé qui est venu avec cette salle politique qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui sinon Wallah il ne s'est pas passé sur Pearl mais il n'y a pas quelqu'un qui est plus transversal que le Pearl en Guinée tu le trouves partout partout où il va aussi il construit il réalise il s'adapte allez-y en Autre-Guinée il y a beaucoup de jeunes qui ne parlent même pas il ne peut même pas parler correctement pour l'art en Basse-Guinée à Forécaria il y a beaucoup de Pearl là-bas il ne parle presque pas tout est pour l'art correctement mais vous pouvez voir des malignés par exemple dans des endroits ils ne parlent pas pour l'art ils ne parlent pas pour ça ils sont quelques-uns tout comme les autres communautés donc c'est pourquoi on dit souvent vous entendez dire que les personnes sont des nomades ce n'est pas un problème des nomades l'être humain c'est Dieu qui nous a créés partout où nous sommes c'est là-bas chez nous on doit réaliser travailler vivre heureux aux États-Unis aujourd'hui combien de Guinéens ont leurs propres appartements ici qu'ils ont acheté en Europe la même chose parce que c'est ici ils vivent donc on va sortir dans ces débats ethniques on va vraiment avancer il n'y aura jamais encore de réconciliation pour finir sans la justice comme l'a si bien dit M. Tola c'est la justice qui donnera naissance à une vérité et cette vérité va donner naissance à une réconciliation à défaut il faut regrouper tous les sages de Pita c'est M. Tola ou bien de Forécaria de Zérecoré c'est Annie ou de Tougue bref les quatre régions naturelles ça ne donnera rien ça ne sera que des spectacles comment c'est pas la justice c'est tout merci merci beaucoup on va on va M. Tola va rajouter quelque chose ou bien il regarde un peu le foot moins j'y vais moins j'y rajoute sincèrement je pense que les prédécesseurs ont tout dit tout le monde mais je vais encore faire cette mention sur ce qu'a dit la soeur Annie comme je dis souvent vous savez la maturité ce n'est pas l'âge ça n'a pas de genre c'est de dire qu'on ne peut plus dire que moi parce que je suis homme je suis plus intelligent c'est pas parce que j'ai 40 ans que je suis plus intelligent que celui qui a dit la maturité elle s'acquiert et elle se développe vous avez entendu ce qu'elle a dit ici ça fait peut-être combien de temps 10 minutes plus de 10 minutes que nous sommes en train de commenter ce qu'elle a dit pourquoi parce que je ne dirais pas que depuis qu'on a commencé le débat que c'est la partie la plus intéressante du débat mais elle a mis le doigt dans la paix plein et elle a expliqué combien de fois aujourd'hui elle, elle n'est pas en train de soutenir un camp ou un autre parce que c'est son ethnie non elle est en train de soutenir ce qu'elle estime être la vérité oui moi je l'ai connue sur les réseaux sociaux jusqu'ici on ne s'est pas vue mais je l'ai remarqué à travers ses interventions pourquoi qu'elle intervient on voit la transversalité ça c'est avant de l'avoir pratiqué et lorsque je l'ai pratiqué pour le peu elle m'a ouvert elle m'a ouvert son histoire pour me parler et j'ai dû lui tirer la langue pour comprendre quel est son parcours ce parcours là j'ai dit c'est comme ça que les Guinènes doivent être c'est-à-dire que comme l'a dit M. Estot le peuple aujourd'hui il est victime de plusieurs choses d'abord il est victime de lui-même de son comportement ou de l'agissement de celle-là mais ce comportement en fait c'est la réaction à une action c'est-à-dire comme l'a dit Annie il y en a qui vous poussent à commettre l'erreur c'est comme dans un match de football lorsqu'on sait que vous êtes un bon joueur qu'est-ce qu'on fait l'entraîneur va donner conseil à ses joueurs de vous provoquer et lorsque vous commettez l'erreur vous avez un carton jaune qui vous empêche de vous épanouir dans le match ou bien ça vous retarde parce qu'avec un deuxième carton jaune vous ne jouez pas au prochain match donc c'est pareil c'est ce qu'aujourd'hui certains de nos frères n'arrient pas et soeurs n'arrient pas à comprendre et l'intelligence voudrait que que cette vierté que nous réclamons ne se fasse pas dans la parole mais qu'elle soit dans l'acte c'est-à-dire c'est pas un crime aujourd'hui que moi je revendique d'être peur c'est pas un crime mais lorsque cette revendication a un rallent provocateur là ça me porte comme ça c'est-à-dire pour vous que je vous ai posé la question vous n'auriez pu dire tout simplement que je suis une sissoko guinéenne mais pour l'inter pour éclairer l'inter de nos téléspectateurs et de nos auditeurs vous avez dit c'est supposé être malinqué j'ai bien aimé votre phrase vous n'avez pas dit que vous êtes malinqué vous avez dit c'est supposé être malinqué c'est ton crime parce que moi je connais des diallos par exemple quand je faisais les examens je pensais que c'était un peu parce que pour moi diallos c'était peur c'est lorsqu'il s'est agi de signer un de mes diplômes où je n'étais pas un certificat que je suis venu dans son bureau et que j'ai compris qu'il n'était pas parfait j'ai compris que c'était un peu mais du wassoul il en est aussi de plusieurs personnes que je ne connais pas c'est par après que je me rends compte qu'ils ont un nom qui n'est pas un nom que j'estime aller au Mali par exemple les tourés c'est des peu si ce peu le touré là du Mali il vient en Guinée et qu'on estime que parce que c'est une tourée et qu'on le catalogue qu'on le traite maltraite parce que le premier régime son président avait un nom touré vous aurez fait du mal et du tort à un de vos ou bien un de vos congénaires et ainsi de suite donc moi je trouve que si pour clore cette partie je pense qu'aujourd'hui il faudrait qu'il y ait cette justice c'est avec cette justice là qu'on saura la vérité de l'histoire on saura qu'en réalité c'est une homogénéité dans laquelle nous sommes mais cette homogénéité doit être en fait une richesse qui ne doit pas être un handicap c'est pas parce que moi je suis peul que je dois forcément dire que quelqu'un d'autre qui n'est pas peul doit être inférieur à moi non et cette histoire d'esclavagisme dont on parle dans les sous-régions on parle souvent de l'esclavagisme au fouta mais on ne parle pas de la même chose en hôte Guinée par exemple or c'est la même chose en hôte Guinée vous partez vous avez cette question de caste il y a peut-être une question aussi de noblesse c'est-à-dire qu'on estime que ceux-là sont plus nombreux que les autres les sociétés sont plus subdivisées en corps de métier et en secteur par exemple le malinqué de Baro va dire que celui de Hamana est ceci celui de Hamana va dire que celui de Sankaran est ceci ça existe mais on ne parle plus que de celui de fouta pourquoi c'est fait à des c'est-à-dire tout ça c'est pour nous distraire et nous diviser moi je pense qu'aujourd'hui on doit se réconcentrer sur l'essentiel l'essentiel c'est quoi il faut qu'il y ait la justice cette justice là nous conduira à la vérité de l'histoire cette vérité nous conduira à la réconciliation et elle est la conséquence du pardon lorsqu'on se pardonne on est facilement capable de se réconcilier automatiquement la Guinée sera à cette famille d'accord d'accord c'est compris ok merci vraiment merci à tous voilà je viens de recevoir un appel ils sont là voilà c'est-à-dire un message je dois faire passer un appel les gens et merci vraiment à monsieur Tola et Annie Delove et Annie Delove est plus peu que forestière ce que les gens ne savent pas elle a passé tout son temps les forestiers ont fait la guerre ça c'est leur problème moi je suis plus forestier aussi c'est la vie qui gagne madame je vous jure moi je suis née par exemple à Massanta c'est quand je suis venu vers Konakry qu'ils aient commencé à voir en réalité des amis peu tous mes amis sont les Manian les Konianke les Gerzé les Kissi les Thomas je vous le jure dans une classe madame c'est pas pour lui couper la part demande de lui avec tout ce qu'il est en train d'expliquer pourquoi il n'a donc pas épousé une femme forestière elle veut compliquer la situation je suis entré parce qu'en même temps je lis les trucs et je prends des notes aussi c'est pourquoi quelquefois vous pensez que je ne vous écoute pas Annie a eu beaucoup de candidats et madame c'est toi la que vous voyez il est très lié à la famille de Ségoutouré c'est que les gens ne savent pas pour vous dire que la Guinée est une famille quelque part mais les gens ils sont trop bêtes jusqu'à ce qu'on ne parle pas politique voilà effectivement regardez le football regardez le football même dans les mosquées vous avez souligné quelque chose qui est si importante est si importante d'ailleurs même dans les mosquées regardez par exemple en Europe en Amérique ici même en Guinée vous voyez souvent on nous dit ça c'est la mosquée des Soussous c'est la mosquée des Pânes c'est la mosquée des Malégués c'est grave depuis quand depuis quand l'islam n'a pas été assimilé c'est un gros problème Allah va nous aider donc Ali a des candidats sur Whatsapp c'est un chocé qui dit qu'il va la ménue mais qu'il soit des candidats sur rien c'est pas ceux qui vont les candidats de Ducola les candidats de Ducola si vous permettez je vais lancer ici un message un appel celui qui va épouser Annie aura à la fois trois bonnes choses vous allez comprendre quoi une personne aura une femme très intelligente c'est d'abord d'entrée de jeu la personne aura une femme très battante je ne veux pas parler du reste c'est à dire que quand je dis une femme battante mais la personne aura la récompense d'être promis d'entrer au paradis parce que je sais que si c'est un musulman par exemple si elle accepte de se convertir la personne aura toutes ses rétributions rétributions et ça va être la famille la plus heureuse si tout le monde va dans le sens donc les cannes manifestez-vous et sachez que j'ai dit si madame si ce n'avait pas organisé le débat là non mais moi aussi je vais dire ma femme vous savez vous avez tous parlé vous avez oublié quelque chose ça il faut que je signale parce que le direct d'aujourd'hui c'est fait pour Annie tous les directs c'est moi la méga star du direct voilà mais vous n'avez pas précisé que c'est le qui lui donne cette force là ah 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 oui ah oui ah madame c'est ça non mais c'est Allah qui est en train de travailler comme ça vous allez j'ai dit il communique avec nous s'il y a des religieux qui nous regardent vous allez voir un jour c'est la voix qui est musulman voilà le débat est clos amen amen je réponds pour être plus sérieux moi je trouve que déjà sa façon de pratiquer sa religion montre à quel point même cette différence d'opinion là au niveau des religions c'est important qu'on revienne là dessus oui oui comme vous l'avez mentionné quand au début de la religion musulmane lorsque les musulmans étaient persécutés à la Mecque le prophète a donné consigne à une partie des musulmans à l'époque qui étaient dans la clandestinité qui allaient à Nechopie et quand ils sont allés à Nechopie qui les avait accueillis c'était le Neucus et le Neucus c'était pas un musulman mais lorsque ces musulmans lui ont expliqué leur déboire ce qui a fait qu'ils ont quitté qu'ils sont persécutés il a pris son patron sa canne il a placé sur du sable il a dit que la différence entre votre religion et la mienne est tellement fine qu'elle a cette épaisseur cette ligne qu'il avait tracée ça c'est donc à quel point qu'il y a une autre division encore qu'on fait sur les Guinéens c'est ça que tel est musulmane tel est catholique tel est protectant aujourd'hui moi je n'ai par exemple aucun problème à côtoyer Annie et qu'elle reste telle qu'elle est c'est à dire c'est un bonus dont je parle ce bonus je ne voudrais pas parce que je sais qu'après le départ elle sera appelée par peut-être le clergé et toute la toute l'équipe toute la forêt on est en train de t'emmobiner et voilà on est en train de t'attirer non non c'est à dire que dans la religion musulmane on dit c'est à dire qu'on ne contraint personne à prendre une religion donc ça d'abord il faut que ça soit que c'est sur une base volontaire qu'elle doit continuer sa vie mais l'idéal c'est pas interdit qu'elle par exemple qu'elle épouse un musulman qu'elle garde sa religion en étant avec lui c'est pas interdit mais l'idéal voudrait que si toutefois la personne l'épouse de manière libre et consentante qu'elle choisisse d'épouser cette religion si toutefois elle se sent convaincue donc cette précision je voulais la faire pour ne pas qu'elle soit inundée d'un message et qu'elle soit aussi sous question par rapport à ce que je viens de dire merci vraiment pour le message parce que je t'apprécie tel que tu es et ce n'est pas de la drac que je suis en train de faire de se marier et je suis très heureux merci vraiment monsieur Tola vous savez il y a un adage qui dit je ne sais pas si c'est un adage ou que c'est une éducation de vie à la base c'est ce qui m'a poussée à faire ça j'avais déjà dit c'était juste un foulard que je fais comme ça et après je ne sais vraiment pas peut-être que c'est ce que Marie dit aussi que c'est Dieu qui agit après j'ai décidé je dis oh c'est encore plus chic comme ça quand je fais comme ça donc je fais tout ceci qui n'était pas prévu donc quand tu rentres dans un village si tu vois que les habitants marchent à quatre pattes il faut aussi marcher à quatre pattes tu vois que les habitants marchent à deux pattes parce qu'aujourd'hui c'est vraiment Marie à l'honneur Dieu même si merci à vous vous avez fait des années voilà trop à l'honneur je remercie ça c'est de Dieu mais c'est Marie qui nous a invitées ici et tout ça donc je me dis comment faire vraiment pour honorer la page de Marie parce que dans la vie ce que tu aimerais qu'on te fasse c'est ce que tu fais aux autres et surtout moi je suis vraiment comme ça très facile à m'adapter rapidement même donc c'est ce qui va pousser à faire ce petit truc qui vous plaît seulement donc je remercie tout simplement Dieu c'est très facile à marcher c'est dans l'honneur de la vie et voilà que la volonté de Dieu soit faite que son nom soit sanctifié je vais aussi ajouter une chose le voile dont on parle là une autre précision c'est que le voile n'est pas typiquement propre à la religion musulmane vous savez mieux que moi l'honneur de l'église donc d'abord le voile est très bien comment d'être musulmane ça aussi c'est une précision à faire donc en mettant le voile quand vous êtes en train encore de briller plus c'est parce que vous êtes en train aussi d'obéir à votre religion qui est le christianisme parce que quand vous êtes habillé comme ça c'est comme un cadeau moi je sais que généralement c'est vrai mon anniversaire mais je sais que de par nature un cadeau qu'on vous donne emballé a plus d'excitation et de valeur que lorsqu'on vous montre le cadeau à distance il en est de même au type de femme cette femme là qui couvre son corps donne plus envie à celui là qui est en train de contempler que celle qui expose son corps c'est mon avis ce n'est pas un débat qu'on est en train de faire mais c'est juste aussi de donner ce caractère noble et respectueux de la femme là qui respecte son corps et qu'elle met son corps en valeur en le préservant quand on regarde ça c'est ce que je voulais ajouter là-dessus et je pense que ce débat a été très intéressant j'ai bien aimé aujourd'hui être parmi vous ici parce que c'est la Guinée dans sa pluralité et la Guinée aussi dans sa diversité qui s'est exprimée merci pour cette invitation et j'espère que la prochaine fois aussi on sera peut-être l'autre de monsieur Sceau ou de Annie parce qu'il est à rappeler que nous sommes à notre deuxième édition de ce vous devez faire un tour sur ma page vous devez faire un tour sur ma page donc je vais rajouter un petit truc il y a monsieur qui a écrit parce que je lis quelques commentaires que celui qui il dit d'abord qu'Annie doit rester en basse-côte il a précisé cela et il dit que il va y avoir une chambre guinienne pour mettre que celui qui il va y avoir des ça il faut tout que ça ça peut être votre internet bref madame la voix coupe maintenant madame si ce que je pense que les gongolis de qu'india sont en train d'attacher sa page oui en plus ma ma paternelle donc je disais que Ousmane Ousmane le clic un fois les mi-dois un sac rien ne va plus comme on dit un pickpocket rien ne va plus c'est pas bon on ne veut pas que ce commentaire là se lise c'est ça c'est ça je pense que cet Ousmane dont elle parle ça doit être un vrai sorcier voilà il était obligé de partir on dirait Ousmane ne peut pas avoir la femme là on dirait que non c'est ça certainement Ousmane Ousmane doit être quelqu'un de marié et que ça c'est un chapelet ce qui fait que ça ne marche pas pourtant je ne peux pas devenir deuxième femme ah c'est ça vous connaissez chers téléspectateurs donc vous connaissez l'une des conditions c'est que le candidat doit être célibataire donc ça doit être quelqu'un qui va avoir Annie et rien qu'Annie pas une deuxième épouse pas une deuxième épouse voilà vous avez déjà écouté le doyen là je m'en manage voilà si ce qu'on est revenu mais ah non ça ne va toujours pas c'est sérieux on dirait on dirait que on dirait qu'elle n'a pas fait qu'elle n'a pas fait les 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 dispositions qu'elle n'a pas pris les dispositions pour sécuriser sa page parce que là ça bug même moi qui suis ici à Daramagnaki j'ai une meilleure connexion par rapport à elle sinon on a déjà dit l'essentiel ouais c'est ça les candidats là même n'ont qu'à laisser Marie en paix c'était pas le but de son direct s'il vous plaît et je ne peux pas faire la conclusion à sa place pour une question de courtoisie c'est elle qui nous a invités sinon j'aurais fait la clôture pour remercier tout le monde mais on va attendre qu'elle vienne ici en attendant si toutefois je vais poser cette question à la soeur Annie si toutefois un candidat se manifeste parce que là je vois que c'est vraiment la concurrence entre les régions ils sont en finale donc je sais que les forestiers vont dire non c'est notre soeur il faut qu'elle nous revienne est-ce que là c'est compliqué madame là c'est bon maintenant ou pas voilà là c'est mieux c'est très beau c'était très beau c'était très beau il faut qu'on guinéen les gens qui qui affaire malinqué peul soussou thomas qui s'y quoi en tout cas affaire de 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 il a parfaitement raison c'est-à-dire il faut tout un ensemble de choses les religieux les familles les noirs l'administration pour qu'on soit pour qu'on soit simplement tout voilà il propose que la cause c'est ça ça pour qu'on soit un problème ethnique ça sera réglé donc ce problème là est très très vaste très très large les gens ne savent pas qu'on en parle mais on va revenir inchallah sur toute cette histoire de peul là c'est un gros gros problème si on commence dans Zambé si on est dans ce petit mais bon avec ce que je m'en parle je vais vous remercier je vais vous remercier tous ceux qui ont pu être là vraiment merci à vous tous car vous payez qui vous assistent merci pour que j'ai dit comme ça je ne sais pas si je peux pour je vais aller ici pour ok on n'entend plus on n'entend plus je vais vraiment prendre le projet comme l'essentiel est dit je pense que c'est déjà la fin du débat je vous remercie énormément M. Tola ce fut vraiment un grand plaisir du début à la fin et voilà merci particulièrement pour tous ces compliments aussi tout le monde vous a écouté et le truc c'est que ça m'encourage à être plus encore patriotique tout simplement tout simplement tout simplement j'ai deux conseils pour vous restez tel que vous êtes et continuez de promouvoir ce que vous êtes en train de faire l'unité la tolérance et puis la convivialité entre tout le monde donc sur ce je vous dis bon courage et surtout bonne chance et ce voile là comme j'ai dit ça vous voit très bien et je pense que vous gagnerez plus à le conserver parce que ça nous faillera que vous grandirez merci merci beaucoup merci pour tout et je mettrai les conseillers en pratique Inch'Allah au revoir Madame merci Soko merci Soko merci merci Sous-titrage ST' 501